L'IRM est une technique d'imagerie médicale qui permet de visualiser l'intérieur du corps humain, comme le scanner ou l'échographie. L'avantage de l'IRM, c'est qu'elle est sans danger, alors que les rayons X émis lors d'un scanner sont nocifs. L'IRM offre une bonne résolution et permet de voir des tissus mous avec un bon contraste. IRM signifie imagerie par résonance magnétique. C'est la résonance magnétique des noyaux atomiques, ou RMN. Depuis les années 40, les physiciens utilisent cette technique pour étudier la matière, mais son développement comme technique d'imagerie médicale est beaucoup plus récent. Mais quel est le principe ? Nous voyons un objet avec nos yeux, si cet objet nous envoie de la lumière, plus précisément des grains de lumière que nous appelons des photons. Pour voir à l'intérieur du corps, l'idéal est donc que ce que nous voulons observer nous envoie des photons. C'est exactement ce que permet l'IRM. Comment faire ? La matière est constituée d'atomes. Un atome, c'est un noyau autour duquel tournent des électrons. Le noyau d'un atome est un objet complexe, constitué de plusieurs particules, et les noyaux de deux atomes différents peuvent avoir des propriétés très différentes. Ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont le noyau va réagir lorsqu'on le plonge dans un champ magnétique créé par un aimant. Pour certains noyaux atomiques, comme ceux du carbone ou de l'oxygène, ça ne change rien. Mais d'autres noyaux, comme celui de l'atome d'hydrogène, se colorent. C'est-à-dire que lorsqu'on les éclaire avec de la lumière blanche, ils ne renvoient qu'une seule couleur. Par exemple, une fraise. Quand on l'éclaire avec de la lumière blanche, elle ne renvoie que de la lumière rouge, toutes les autres couleurs étant absorbées par le fruit. Bien sûr, pour le noyau de l'atome d'hydrogène, c'est un peu plus compliqué. La couleur à laquelle le noyau est sensible n'est pas une couleur visible. Il s'agit d'une couleur bien au-delà de l'infrarouge, dans le domaine des ondes radio. Et dans ce cas, on parlera de fréquence à la place de couleur. Et ce qui va nous permettre de faire de l'imagerie, c'est que cette fréquence dépend de la valeur du champ magnétique. On va donc créer un champ magnétique puissant à l'aide de gros aimants. Ces aimants sont configurés de façon à ce que le champ magnétique soit différent en chaque point de l'espace à l'intérieur de la machine IRM. Imaginez maintenant que chaque atome d'hydrogène de notre corps – et il y en a un peu partout, dans l'eau et dans les tissus organiques – soit sensible à une couleur qui dépend de l'endroit où l'atome se trouve. Éclairons maintenant tout le corps avec de la lumière blanche. Chaque atome va renvoyer des photons. C'est ce qui va nous permettre de voir littéralement les atomes situés à l'intérieur de notre corps. Mais en plus, la lumière renvoyée par les atomes a une couleur bien précise qui dépend de l'endroit où se trouve l'atome. Eh bien, c'est exactement le principe de l'IRM. On éclaire le corps avec des ondes radio à large spectre, l'équivalent de la lumière blanche dans le visible. Les ondes radio pénètrent sans problème à l'intérieur du corps et chaque atome d'hydrogène, même au plus profond des tissus, est éclairé. Chaque atome renvoie une onde dont la fréquence dépend de sa position. Ensuite, il suffit d'utiliser un logiciel adéquat pour replacer dans l'espace à trois dimensions tous ces atomes grâce à la fréquence des photons qu'ils ont émis. Et nous reconstitue ainsi une image fidèle de l'intérieur de notre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...